Est-ce que nous sommes fiers, on peut fêter pendant que ça brûle chez nous-mêmes? Si un adage nous interdit de fêter lorsque ça brûle chez les voisins, mais si nous fêtons lorsque ça brûle chez nous-mêmes, donc nous sommes des idiots en fait. Nous sommes des idiots. Vous êtes capable de doter même des ténis aux policiers, mais vous avez 69 millions de dollars. Les fonctionnaires ici sont sous-payés. Vous êtes allé chercher même le maïs dans des pays sans terre arable, sans terre fertile, à 20 millions, mais vous avez 69 millions pour organiser un jeu. Est-ce que vous avez la notion de priorité? Il est clair que le jeu de la francophonie est une réussite déjà n'en déplace à la mauvaise volonté, à la méchanceté et à la malhonnêteté de mon très cher frère. Il n'a rien construit ces gens. Il n'a rien construit ces gens. Vous blaguez ou quoi? Cette unité est créée pour sécuriser les chefs de l'État, sa famille, ses biens et ses visiteurs. Vous les avez fait marcher comme si c'est indégaliste, c'est bâté à Moulalabajou au ferré. Qui est cette invité du président qui était en insécurité? Dans la famille du président. Moi, j'aurais voulu prendre des vrais militaires, des commandos qui vont aller libérer Bounagana. Le pomme de Kinshasa, ça s'appelle 3G. Jantini, Gérard, Godé. Le 3G, Jantini, Gérard, Godé. Le 3G de la ville. Ce sont tous les problèmes. J'avais dit dans plusieurs plateaux, ne mettez pas Gérard Gécoco derrière Jantini parce que Jantini lui-même, c'est de la malaria pure, cérébrale d'ailleurs. Vous prenez encore la peste, vous mettez derrière la malaria cérébrale. Vous créez, vous voulez disparaître de la vie. Gérard Gécoco avait un travail qu'il faisait bien à Kinkabua, au Bambaka Bamabou. C'est la même histoire entre Shisekei et Kagame. Quand est-ce qu'ils ont devenu ennemis? Godé, Poué et Jantini. Ils sont devenus ennemis quand? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé réellement, Jantini Ngobila n'avait plus donné l'argent à Godé. Parce que Godé pouvait en créer déjà un parti. Mais lorsqu'il dilapidait la vie de Kinshasa, qu'il n'avait pas traité Mike Moukébaï de fou dans cette vie. Tout ce que Moukébaï disait, c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. S'il faut faire partie Godé, il faut faire partie les 3G. Pour sauver la vie, les 3G, vous ne pouvez pas faire partie Godé, qui est la fièvre typhoïde. Vous laissez la malaria cérébrale et la peste. Voilà un monsieur déconcertant et incohérent. Lui, il est derrière un monsieur qui a, je ne sais pas, géré les mines de ces pays ou les entreprises. Lui, il va parler de Jantini Ngobila. Il ne s'est même pas informé qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des structures qui ont sorti Jantini Ngobila de cette affaire-là. Je vais me citer un seul président à travers le monde. Un seul premier ministre qui ne recherche pas une majorité au sein de l'Assemblée. Parlement, Congrès, ou je ne sais pas. Par quel mécanisme, par quel moyen ? Voilà. Le moyen en politique existe. Pas de la corruption. Là, nous rejetons. Voilà pourquoi j'ai demandé une seule preuve. Qui ont voté Jantini Ngobila Mbaka ? Ils l'ont voté par rapport à un programme. Non, 70 000 dollars. S'il vous plaît, il est dans son temps. Voilà. Des allégations. Il prend, il dit 70 000 dollars. Maintenant, lui qui est en train de salir l'honneur de Jantini Ngobila Mbaka. S'il vous plaît, soyons sérieux. Moi, je ne fais pas de la blague. Ce sont des gens qui recherchent la prison dans ma casse. C'est-à-dire, il dit ici que le gouvernement de sa vie... Pas de menace quand même. Évoluons. La menace à quel niveau ? Évoluons. Soyons sérieux. Chéri, mais aucun n'a été assassiné par ces gens ici. Je prends un endage. Les criminels reviennent toujours au lieu du crime. Mais le procureur d'après la cour que ça nous a dit que le garde-corps de Chéribin a fait combien de tours ? Trois tours. Donc, Chéribin a été tué à la cour constitutionnelle. Premier élément. Deuxième élément. Mais c'est ça, le criminel revient toujours au lieu du crime. Il était là à 11h, c'est-à-dire le procureur, et pas moi. Il était là à 16h et à 20h. Je ne sais pas pourquoi, lui, monsieur Chéribin, Péassona, arrive à la cour constitutionnelle, aguerrit politiquement des surcroît, celui qui est devait remettre la lettre, mais il envoie un garde du corps. Du corps à la cour constitutionnelle pour déposer une lettre officielle de celui-là qui a été fait appel, invité. Vous trouvez ça normal ? Ça sous-entend qu'il n'était pas là. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes. Bon, je ne sais pas qui nous suivez en ce moment. Bienvenue à ces derniers numéros de ce mois de juillet pour Sionna Express, amis fidèles téléspectateurs. Ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir des invités et des tendances différentes. L'opposition et la majorité est présidentielle. L'opposition est représentée par Merlin Vouvou. C'est pour une première qu'il soit les nôtres. Nous sommes très honorés de sa présence de Merlin et de INR. C'est son parti politique. Vous le connaissez. De l'autre côté, c'est plutôt José Kaniki de l'ACP. Ensemble, les bâtons ont pu. Nous allons vous parler république. Je m'en vais saluer mes invités à commencer par Merlin à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine. Bonjour, M. Guélo. Merci d'avoir passé un bon moment. Sincèrement, c'est une première. Nous sommes honorés de votre présence. José Kaniki, un habitué de cette émission si après ça fait longtemps. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, Guélo Anki. Bonjour, nombreux téléspectateurs de cette émission NICE Press. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça me fait plaisir que vous ayez pensé à ma petite personne. Alors, déjà, à l'entrée de jeu, nous allons vous dire que la prospérité titre à sa îne RDC franc-congolais s'est renfermée sur le marché de change. RDC Moïs Katumbi Matata Tampogno et ses sangas interpellés. Félix Tshisekedi salue la solidarité des pays francophones face à l'agression rwandaise. Par contre, Congo Nouveau nous parle de la justice. et ses dossiers Kalonda, Sheribin Okende et cathode de cuivre détournée. La justice cache mal son double visage. Que peut-on nous comprendre ? Eh bien, nous allons vous parler de l'affaire Sheribin Okende, l'évolution en tout cas. Nous allons vous donner les précisions. Nous parlerons de processus électoral. Vous êtes censé dire que Martin Fayoulo et les idées le week-end dernier, les samedis, étaient au niveau de la commune d'Injili pour un meeting. Ce dernier maintient la marche qui est prévue pour les jours à venir pour faire pression à la CNI au point d'organiser les élections transparentes, démocratiques et apaisées. Martin Fayoulo continue à exiger l'audit d'efficier pour que les élections soient crédibles. Toutes ces questions seront évoquées. L'insécurité à l'Est mais on ne va pas s'en passer. On ne va pas non plus oublier de vous parler de ce neuvième jeu de la francophonie ici à Kinshasa. L'ouverture, c'était le vendredi dernier. C'était un pompe. L'RDC à l'honneur, c'est les Congos qui gagnent. Ça, on va le dire sans embâche. En tout cas, l'ouverture, c'était fantastique à en croire les milliers. Nous étions sur place. On a vu le spectacle Mbou, le spectacle coup de chapeau aux organisateurs, coup de chapeau à l'RDC et déjà, nous venons de remporter une médaille d'or. C'est pour une première en tout cas et nous en sommes fiers autant que les Congolais on peut qu'il applaudir. Sur ces plateaux, nous allons vous parler de ça. Je me vais passer la parole à José Caniki à l'entame. D'abord, je souhaiterais que nous avons de la question rapport avec la francophonie. L'ouverture, neuve édition de jeu de la francophonie en RDC, n'est-ce pas un pari gagné ? Un pari gagné, oui, déjà. Mais vous savez, vomir la fin d'une chose qui est son commencement. Tout à fait. Donc, moi, j'attends voir la fin de cette chose ou de la francophonie, de ce neuvième jeu de la francophonie pour en avoir le cœur net et dire, essoufflé, disons, et dire que coup de chapeau et félicitations aux organisateurs, aux chefs de l'État, aux contribuables Congolais, au gouvernement de la République. Mais déjà, il faudrait les reconnaître que c'est déjà une réussite avec ce que nous avons connue, cette cérémonie haute en couleur de l'ouverture, n'est-ce pas, en présence de ce grand public, en présence du chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Je suis fier d'être Congolais, je suis fier de mon peuple, je suis fier du président de la République, bref, je suis fier de la RDC. Parce que, vous savez, ça fait belle urète, 40 ou 49 ans, je ne sais pas, depuis que la RDC a organisé ce grand combat du siècle entre Ali Foreman, plutôt, Mohamed Ali et Ali Foreman. C'est en 1974. Merci beaucoup pour la précision. Plus ou moins 40 ans passés, nous n'avons rien connu d'aussi grand, d'aussi monumental. donc, lorsque le chef arrive, le président de la République, donc, au pouvoir, il a cette volonté de mieux faire les choses, d'amener ses pays vers des bons horizons, de grandes réalisations. Et le jeu de la francophonie, avec le déroulement, l'organisation, eh bien, nous disons coup de chapeau. Vous savez, ces infrastructures qui n'existaient plus ou qui n'existaient plus dans notre pays, abandonnées depuis Belle-Urette, le stade des Martyrs. Aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, 30 ans ou 32 ans comme ça, depuis que l'on a construit. Il y a eu des régimes qui sont passés par là 20 ans durant. On n'a rien remodélé. On n'a rien fait pour rendre ce stade à l'international, au standard international. Mais petit à petit, dès que le chef était là, on avait déjà commencé. Et avec ce jeu de la francophonie, en tout cas, il faudrait être sorcier pour ne pas féliciter. Mais au-delà de tout, ce stade des martyrs, plutôt stade Tata Raphaël, abandonné, c'était de la crasse, c'était du désordre, de la saleté. C'était un abandon total. Mais aujourd'hui, ce stade révit grâce à la volonté politique d'abord. toutes ces infrastructures au niveau des stadiums, de martyres, basketball, je ne sais pas, dans plusieurs sites, il faudrait reconnaître que nous organisons bien ces jeux et ces bénéfiques pour nous au niveau diplomatique, au niveau relationnel, au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau infrastructure, au niveau pécunier. Donc, vous comprenez par là, très cher Guélor, que Merlin, mon très cher frère avec qui nous allons partager ces plateaux, est fier de ces jeux. Pourquoi ? Parce que lorsque chaque Congolais, Congolais et Landa, vivait ce genre d'événements ailleurs, en Australie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, nous nous posions toutes ces questions. Mais qu'avons-nous fait pour que nous ne puissions pas organiser ce genre de compétition. Nous plairions à l'époque. Moi, M. Bandao Kitabiso, nous en sommes fiers aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ça, nous pouvons voir le lendemain meilleur. Déjà, c'est un bon début. Maintenant, voyons la Cannes, voyons ces grands événements, parce que ces Congos se relèvent et nous en serons capables. D'accord, chapeau bas. À la RDC, nous parlons francophonie, Merlin, vous, qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez suivi, vous avez vu l'ouverture de cette édition, neuvième édition de Jeux de la francophonie. Comme vous l'avez que vous êtes, d'ailleurs, José Panique, il est venu de l'élyre il y a peu. Vous en êtes fier ? Fier parce que nous sommes un pays des spectacles. Fier parce que nous aimons fêter. Fier parce que nous sommes des jouisseurs. Il dit, c'est la volonté politique du président. Non, l'organisation tourne par pays, membres, même si c'était un chien au sommet de l'État congolais, c'est un CG qui devait se organiser ici. Donc, il n'y a rien de volonté politique. Vous cherchez le bilan même dans l'océan. Il n'y a rien de volonté politique, mon cher frère. Ils disent, 50 ans après, c'est un événement que les Congolais n'ont jamais vu si tous nous qui sommes nés vers les années 80. je veux te rappeler qu'il y a eu à 1968, il y a eu l'organisation de l'élection Miss Europe ici au cours, sous mon bouton. Santos dépélé. Sommet de la francophonie. Non, il ne faut pas torpiller l'histoire parce que vous avez organisé un G dans un État, il félicite quand même les contribuables les Congolais qui ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés. Comment est-ce que nous allons être en sécurité ? Même ces athlètes-là vont être en sécurité. Comment ? Les policiers non payés. Où est parti l'examen d'État, les résultats ? Il faut t'entendre après les 10. Non, non, non. Ah, non, non. Ici, nous sommes dans le morgue. Le roi soleil va nous ressusciter après le jet de la francophonie. Non, on ne dirige pas un État comme ça. Où est l'examen des Ténanfèbes de nos enfants ? Les Ténanfèbes, les résultats ? On ne corrige pas les Ténanfèbes faute de paiement, mais vous avez quand même 69 millions de dollars à JT. Dans un État où vous n'avez plus la totalité de votre souveraineté. Quand vous fêtez ici, vous dites quoi pour les Congolais ? Mais aujourd'hui, c'est Kinshasa qui est devant les projecteurs. Mais oui, Kinshasa, parce que... C'est aussi avantageux pour nous, profitant de l'occasion pour vendre l'image. Oui, parce que nous aimons fêter. Mais moi, je pose des questions de fond. Pendant que nous sommes en train de danser, chanter ici, 9e Gé de la Farofuni, qu'est-ce que nous disons de nos frères et soeurs de Bounagane, de Luturi, de Rouchuru, de Niragongo, ici à côté, ici à Kwamotu ? Nous disons quoi ? Est-ce que nous sommes fiers qu'on peut fêter pendant que ça brille chez nous-mêmes ? Si un adage nous interdit de fêter lorsque ça brille chez les voisins, mais si nous fêtons lorsque ça brille chez nous-mêmes, donc nous sommes des idiots en fait. Nous sommes des idiots. On viole notre maman, mais ici, nous sommes en train de danser et fêter. On tue nos frères, ici, nous sommes en train de fêter et de danser. Et on est fiers. Fiers d'être congolais. Fiers d'être assassinés aussi, il faut le dire, parce que vous êtes fiers. Fiers parce que la Banque centrale a connu un déficit de 668 millions de dollars au mois de juillet. Fiers d'être congolais. Fiers d'être congolais parce que le ministre Rame n'arrive pas à retracer les téléphones de Sheribé parce qu'il nous avait promis lorsqu'un téléphone, lorsqu'un congolais va perdre son téléphone s'il est enregistré. On va retracer son téléphone. Le meilleur chemin pour trouver les assassins de Sheribé. Où est le téléphone? On va prendre le chéri. En fait, ici, on veut jeter des poudres au congolais. Pendant que ces gens savent qu'il y a des problèmes de fonds qui sont incapables de les résoudre. Le congolais est devenu comme une maison de pauvres qui sont capables de se sacrifier pour organiser une fête, recevoir des voisins, des gens. Après, ils vont rentrer dans leur pauvreté. la plus grande. Parce qu'un papa ne peut pas accepter d'organiser une fête et demain, les mêmes invités vont voir ses enfants sur qui les nient ici. Vous êtes capable de doter même des ténis aux policiers mais vous avez 69 millions de dollars. Les fonctionnaires ici sont sous-payés. Vous êtes allé chercher même le maïs dans des pays sans terre arable, sans terre fertile, à 20 millions. Mais vous avez 69 millions pour organiser un jeu. Est-ce que vous avez la notion de priori? 5 millions de dollars pour nourrir 2 500 athlètes. Donc, un athlète 2 000 dollars pendant 10 jours. C'est le gouvernement qui a 2 000 dollars de nourrir un athlète pendant 10 jours, mais ce gouvernement n'a pas 100 dollars pour construire une maison à tol pour des policiers. Nous voulons des policiers acheter des tol jetés par nous ici au marché le fonds pour aller se construire des maisons. Mais, néanmoins, nous avons compris qu'il y a 2 000 dollars pour nourrir des athlètes ici. Chaque athlète 2 000 dollars pendant 10 jours. Parce que si vous faites 5 millions de dollars divisé par 2 500, ça fait 2 000 dollars. Est-ce que nous sommes séries? vous ne voulez pas être vous-même, vous voulez apparaître. Apparaître devant la France, devant le Sénégal, devant les Brazzavillois, mais en réalité, vous avez des problèmes de fonds que vous êtes incapables de résoudre. Vous êtes des hypocrites. Même la Bible les condamne. Vous êtes des hypocrites. Vous méritez d'être jetés dans les fournaises comme Chadrach, Meshach et Abednego. Vous, de l'Union Sacrée. On va parler élection tantôt et on va aller dans ce sens-là. Je vous reviens par rapport à ce qu'il a dit. Ça semble être aussi capital que ça. En termes de priorités, est-ce qu'il y avait lieu dans la francophonie, sachant que le Canada comme nation avec tout ce que le Canada possède comme possibilité avait rejeté l'offre. Nous avons accepté. Moi, je suis fier parce qu'aujourd'hui, on parle RDC, on parle Kinshasa, on regarde l'organisation de cette neuvième édition du jeu de la francophonie. Nous en sommes fiers. Mais est-ce qu'en termes les priorités ? Il y avait lieu. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'est pas prioritaire dans ces pays. Lorsque le président de la République arrive dans ces pays, vous pouvez me dire qu'est-ce qui n'était pas prioritaire. Tout est prioritaire dans ces pays. Et tout est prioritaire dans ces pays. C'est-à-dire que nous avons hérité d'un pays qui n'avait rien d'où Récoufa et Sengeli Toulamoussayango. Il parle de la fonction publique. Mais on a trouvé une fonction publique, je ne sais pas, abandonnée où il y avait plein de personnes qui percevaient alors qu'elles n'étaient même pas répertoriées. mais le travail s'est fait au niveau de cette fonction publique et aujourd'hui il y a une mécanisation de plusieurs fonctionnaires. Saint-Merlin ne le signale pas. Et qu'est-ce qui n'était pas prioritaire ? Les infrastructures, non-routes. Est-ce qu'on a eu à penser aux 145 territoires depuis que la RDC est RDC ? Aujourd'hui, on construit de santé plutôt à travers la République. Des routes sont construites. Déjà, Jean-Ténie Ngobila, rien qu'à Kichassa, il a construit et réhabilité 25 routes. Donc, je me sens mal à l'aise devant Merlin parce qu'il est là toujours à faire de l'amalgame. Ici, nous parlons du jeu de la francophonie. Il prend tout. Mais qu'est-ce que nous allons dire à ceux-là de nos frères qui sont en difficulté au niveau de l'Est du pays ? Aujourd'hui, nous leur disons que grâce à la diplomatie agissant du chef de l'État, on a pu lever l'embarco. Et aujourd'hui, on peut s'acheter des armes. Et Merlin a été le témoin oculaire. Ça fait, je ne sais pas, une semaine. Où nous avons vu des engins ? Où nous avons vu des nouvelles recrues ? Autant qu'il veut, mais c'est de la malhonnêteté. parce qu'il a toujours recherché à ce que l'on puisse s'armer. Mais aujourd'hui, il sourit. Et il va trouver rien que pour décrédibiliser. Aujourd'hui, nous avons vu des... qui n'existaient pas dans notre pays. Donc, moi, je m'évite de faire de l'amalgame. J'aime rester dans le sujet. C'est un désordonné, en fait. Je m'excuse de le dire. Mais je... Je rentre dans le sujet. Il y a les... C'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Nous sommes fiers d'être un pays de spectacle. Lui, il ne sait pas que la culture est un spectacle. Et plutôt, la culture est une bonne chose et ça se vend à travers le monde. il ne les laissait pas. Si la culture n'était pas une bonne chose, mais pourquoi nos artistes sont parmi ceux-là qui font notre fierté à travers le monde ? Lui, il veut l'aîner. Lorsque notre art, notre culture, notre danse fait de nous des hommes de valeur, est-ce un péché ? Lui, il n'a pas appris que nous avons de meilleurs professeurs dans ces pays. Lui, il n'a pas appris que nous avons des militaires bien formés dans ces pays. Lui, il n'a pas appris, il n'a pas appris plutôt que nous avons que nous avons dans ces pays. Des meilleurs médecins qui ont fait des noms dans ces pays et qui ont rendu la nation fière. il dit, il néglige le jeu de la francophonie. Mais ce n'est pas possible. Alors que lorsque ça se passe dans d'autres pays, il en est fier. Ça, c'est méchant. Lorsqu'il regarde à la télé la Coupe du Monde s'organisait au Japon, je ne sais pas, en Australie, je ne sais pas, la Coupe d'Afrique au Ghana. Mais il s'est toujours posé cette question. Quel est ce jour où la Bistopette s'organisait à Bajar Abbé Fénémane ? Quand ça sera à notre tour. À quand notre tour ? Aujourd'hui, c'est notre tour. Au lieu de féliciter, il vient faire de la fine bouche. Mais ça, c'est méchant. Très cher, frère et compatriote, Merlin, il parlait des policiers. Oh, chute. Mais, je note ici, ça, Merlin ne le dira jamais, je note ici que les souciates que nous avons trouvés à travers cette ville, c'était des conteneurs défectueux, des conteneurs qui étaient dans un État puté. Mais aujourd'hui, avec ce gouvernement, avec les chefs de l'État, par rapport à cette volonté, n'est-ce pas, de pouvoir mieux faire les choses, nous quittons les conteneurs, les souciates ne sont plus dans des conteneurs. aujourd'hui, on leur construit des édifices. Ça, il ne le signale pas. Nous quittons des conteneurs défectueux pour deux... C'est déjà une bonne chose des avancées. Donc, pour terminer, il est clair que le jeu de la francophonie est une réussite déjà, n'en déplace à la mauvaise volonté, à la méchanceté et la malhonnêteté de mon très cher frère déjà possible. vous avez parlé de priorité, mais il a si bien dit, au Congo, tout est prioritaire, au Congo, dans tous les secteurs, il y a des priorités, d'où il faut commencer quelque part. Le jeu de la francophonie imparait gagné, une réussite totale, mais en quoi ça vous met mal à l'aise ? Mais c'est justement, quand on fait, on cherche à avoir le pouvoir, on définit les priorités et les non-priorités. Tout est priorité, mais là, où il faut commencer ? Où il faut commencer ? On va parler à sa base, on va parler à Kadéna, On va parler à sa base. Il faut parler, un autre état, si on a des états, si on a des états, et si on a des états, ils ont des états, mais si on a des gens ce n'est pas eux-là, c'est une chanson, mais c'est aussi une notion de priorité, une notion de priorité. Entre l'arbre qui te donne les meilleurs fruits et ta maison, tu choisis quoi. C'est aussi une notion de priorité, je vais te donner. Ça, c'est très grave. Il dit la mécanisation de plusieurs fonctionnaires. Ces gens sont habitués à ne pas donner des chiffres, à balancer des choses comme ça. Vous avez mécanisé combien? Le bilan est chiffré. Vous avez mécanisé combien? On ne fait pas le bilan ici, monsieur. Non, vous avez dit que vous avez mécanisé plusieurs fonctionnaires. Non, ce n'est pas le bilan. Vous avez dit que vous avez mécanisé plusieurs fonctionnaires. Plusieurs, c'est infini. Vous avez mécanisé combien? Ces gens-là sont comptables. Ne venez pas balancer des choses comme ça. Vous êtes professionnel à Cardiocha. Il dit construction de centres de santé sans cartographie. Si je te pose là-dessus, toi, tu habites Kinshasa. Vous avez construit Kinshasa. Si je t'amène à l'intérieur, Ronan Akindate, à Kinshasa, là où toi tu es. Il a dit le gouverneur Ngobila a construit des centres de santé à Kinshasa. Il te donne l'adresse. Vous êtes journaliste. Même en dehors du plateau, vous allez enquêter. Ces gens sont habitués comme ça. Vous n'avez pas vu que Tony Moba chasse un journaliste parce que le journaliste lui a demandé simplement le cartographe. La cartographie, les écoles construites, Tony Moba chasse les journalistes. Ils sont comme ça. Ils vont vous balancer des choses comme ça. Quand vous entrez au fond, ils ne vont jamais donner de prêves. Jamais. Je les mets à défis. Même hors plateau qui te donne des adresses, vous allez enquêter. Je les mets à défis ici. Il ne va pas donner. Ils n'ont rien construit, ces gens. Vous blaguez ou quoi ? Construction des routes. Il dit, nous avons construit plusieurs routes. Les routes sont kilométrées. C'est combien de kilomètres que vous avez construit ? Il ne va jamais donner de chiffres. Élinguer ça. 6 kilomètres, 24 millions de dollars. Document, ministère provincial de finances. Vous pouvez aller vérifier, vous êtes journaliste. 6 kilomètres, 24 millions de dollars. Il vous dira ici, l'essentiel, c'est que la route a été construite. Mais comment est-ce que vous pouvez voler 18 millions pour avoir construit une petite route de 6 kilomètres ? Bon. Il acclame ici. Vous avez vu les militaires marcher. Déjà, j'ai dit, monsieur, monsieur José Kaniki, le Congo n'était pas sous l'embargo. On était soumis dans un régime de notification. Donc, on peut acheter les armes. Mais il faut informer le Conseil de sécurité des types d'armes que nous voulons acheter. Ce n'est pas de l'embargo. L'embargo, cela veut dire que vous n'allez pas acheter. Il ne faut pas venir mentir à l'opinion. On n'était pas sous l'embargo, mais on était soumis dans un régime de notification. Il dit, marche de santé, bon. Est-ce qu'il a déjà élire la loi de 2008, créant cette unité de garde républicaine ? Cette unité est créée pour sécuriser les chefs de l'État, sa famille, ses biens et ses visiteurs. Vous les avez fait marcher comme si... Ben, syndicaliste, c'est pas tellement à la base de vous feriez. Qui est cette invité du président qui était en insécurité ? Dans la famille du président. Moi, j'aurais voulu prendre des vrais militaires, des commandos qui vont aller libérer Bounagana. Marcher, parce que ça fait aussi partie de la dissuasion. Mais pourquoi vous avez choisi une unité qui ne va jamais combattre ? Au moins qu'il y ait extrême besoin. Ce que la loi dit, la loi dit extrême besoin. Alors, vous les avez fait marcher, pourquoi ? Alors, comme vous avez la parole, vous avez évoqué... Entre temps, entre temps, je vais citer, je vais citer, entre temps, ces mêmes militaires, vous avez déjà, vous vous fréquentez trop à l'Inguala, vous avez déjà visité l'école. Je vais vous fréquente. Nos policiers n'ont pas de toilette. Allez visiter quand vous criez ici. Je le vois chaque jour à l'Inguala, où il est ré. Mais faites un tour. Vous pouvez plairez pour nos policiers, ils sont là, ils sont en train de suivre. Je demande de poser si le téléphone va être ouvert, ce qu'ils appellent. Ils n'ont même pas de toilettes. Alors, c'est cette police que lui, il veut glorifier ici. Une police abandonnée, sans téni, sans béret, sans toilettes. Des policiers qui construisent leur maison selle avec des taux jetés par vous et moi. Vous êtes fiers. Vous venez d'ouvrir une brèche. Vous venez d'ouvrir une brèche à rapport avec la gestion de Kinshasa. On souhaiterait également aborder les sujets pendant 10 minutes au max. 5-5, c'est par là qu'on va passer à la question électorale pour chuter à l'affaire Sheribé O'Kenné. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, et son adjoint, Jekoko, à savoir qu'il y a aussi une tension qui sévit entre les présidents de l'Assemblée nationale et qui venait d'être réhabilité il y a peu. Et le gouverneur, d'après vous, vous êtes Kinois. Au-delà de tout, quelle lecture faites-vous ? C'est quoi le vrai problème ? Simple. Le pomme de Kinshasa, ça s'appelle 3G. Jantini, Gérard, Godé. Le 3G, Jantini, Gérard, Godé. Le 3G de la ville. Ce sont tous les problèmes. J'avais dit dans plusieurs plateaux, ne mettez pas Jantini, Gérard, Jekoko derrière Jantini, parce que Jantini lui-même, c'est de la malaria pure, cérébrale d'ailleurs. Vous prenez encore la peste, vous mettez derrière la malaria cérébrale. Vous créez, vous voulez disparaître de la vie. Jekoko avait un travail qu'il faisait bien à Kinkabwa, au Bambaka Bamaboulou. Godé a refusé d'être gagneur d'âme comme pasteur, il veut gagner de l'argent. Dans un état sérieux, Jantini ne pouvait pas quitter Mahindombe avec tout ce qui s'est passé à Yumbi et devenu gouverneur ici, dans un état sérieux. Il devait d'abord s'expliquer aux Congolais ce qui s'était passé réellement pendant que lui, il était gouverneur à Mahindombe. L'affaire Yumbi, vous voulez dire ? Voilà. Mais comment est-ce qu'on ne cherche pas à savoir qui était à la base des pertes de vie humaine de plusieurs Congolais ? Mais on prend la même autorité, on le change simplement des liés. Il devient gouverneur à Kinshasa sur base de corruption. Il a été voté gouverneur, je l'ai dit, j'en sais quelque chose, j'étais l'assistant parlementaire de l'honorable Mike Moukéba. 70 000 dollars par député pour élire Jantini Goulaoula. Teste Jantini sur les députés, il compose un bureau qui va être dirigé par Godé Pou. Godé Pou est en tête, Jantini place son bureau. Godé Pou est voir Moukébaï le 5 octobre et demandant Moukébaï d'adhérer dans Dijent, dans Dynamique Jantini Goula, constituée des députés provinciaux pour soutenir Jantini. Qui demande à Moukébaï d'adhérer ? Godé Pou est devant moi. 4 000 dollars les mois. Ça, c'est la corruption. Jantini, Godé Pou est joué cette carte. C'est en fait, c'est la même histoire entre est, Tshiseké Di et Kagame. Quand est-ce qu'ils ont devenu ennemis ? Godé Pou et Jantini. Ils sont devenus ennemis quand ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Ce qui s'est passé réellement, Jantini Goula ne veut plus donner l'argent à Godé Pou. Parce que Godé Pou a créé déjà un parti. Mais lorsqu'il dilapidait la vie de Kinshasa, qui n'avait pas traité Mike Moukébaï de fou dans cette vie ? Tout ce que Moukébaï disait, c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Rien du début à la fin. Alors pourquoi on n'aurait pas le courage de dire à Moukébaï, félicitations, monsieur, vous êtes un visionnaire ? Si on est sérieux. Parce que Moukébaï a fait la prison à cause de cette vie. Godé Pou avait même levé les immunités parlementaires de Moukébaï en cachette. En violation de la constitution de la République. Il garantit le droit de la défense. Parce que Moukébaï faisait mal. Lorsque Moukébaï interpellait Jantini Goubila, qui protégeait Jantini Goubi ? Lorsque ses députés défilaient dans le plateau de télé, les Mbonzi, dire que Moukébaï fouillait l'ensemble, il est toujours dans le plateau de télé. Aujourd'hui, Mbonzi, il a le courage de nous dire que Godé doit partir. Non. S'il faut faire partie Godé, il faut faire partie les 3G. Pour sauver la vie, les 3G, vous ne pouvez pas faire partie Godé pour qu'il y ait la fièvre typhoïde. Vous laissez la malaria cérébrale et la peste. dont le patient va finir par mourir. Lui, il va défendre Jantini, je le sais. Mais est-ce qu'il peut nous dire où est parti le projet Métroquine, l'entreprise qui avait gagné le marché, son sèche social, c'est où ? Je lui avais posé cette question il y a une année. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Je vous reviens. José Kaniki, heureusement, le gouvernement de la ville et l'autorité morale de votre parti politique, Jantini Mgobila, qu'est-ce qui se passe concrètement entre lui et ses colestiers, s'il faut dire comme ça, son adjoint et les présidents de l'Assemblée nationale, plutôt provinciale, c'est quoi le vrai problème ? Cette crise, ça vient d'où ? Ça sort d'où ? Je ne sais pas si je suis là pour répondre aux préoccupations de... Non, c'est moi qui évoquais les sujets. Tu ne vas pas répondre, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour répondre à tes préoccupations. Informez-toi. Je ne suis pas là pour t'informer à toi. Ah, monsieur ? Je vous fais... Je vous donne quelques centres de santé parce qu'il a voulu me mettre à l'épreuve. Je dis ici, je commence par école, construite. École primaire m'associe, Nord-Kivu, territoire des Béni. Centre de santé Kamandi, Nord-Kivu, territoire Loubéro. Centre de santé Kassim... Vous avez parlé de Jantini ? J'ai parlé de 145 territoires. OK, c'est bon. Monsieur, ouvre tes oreilles pour entendre ce que je suis entretenu. Mais évoluons. Je défends la nation. Je ne viens pas ici pour défendre rien que Jantini Ngobi Lambaka. Moi, je défends les programmes qui est fait et qui est mis en place pour l'intérêt du peuple congolais. Je vous ai parlé des 145 territoires. Centre de santé, Kassima. Centre de santé, Nendu, Otuwélé, territoire de Dungouj. Le centre de santé, le centre de santé plutôt Nyakeru, Ituri, Iroumu. Centre de santé, Ubulé, Nord-Kivu, Loubéro. Voilà. Quelques-uns. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas passer tout mon temps là-dessus. Je parle des réalisations de Jantini Ngobi Lambaka. Voilà. L'usine Kinto qu'on n'a jamais existé. 40 000 tonnes de déchets plastiques retirés chaque mois. Ça n'a jamais existé. On peut trouver que ce peut. Mais que Merlin me cite un seul prédécesseur de Jantini Ngobi Lambaka qui a fait ce genre de travail. Un seul. Si pas deux. En 4 ans et demi. Parmi ceux-là qui ont fait 12 ans, 7 ans, 8 ans dans le passé. 25 routes en 4 et demi. Je parle de Lengasa. Il semble dénigrer ce travail. Qui est ce gouverneur qui avait construit 6 kilomètres ? Une route transcommunale où il y avait des crévasses où il y avait des difficultés pour ramener ces routes à la hauteur. Et lui pense que ça ne peut que coûter un million de dollars. Merlin pense que lorsqu'on doit construire une route en dessous de l'eau ou je ne sais pas en dessous où on veut créer une route sous les montagnes ça coûte toujours un million de dollars. Mais c'est quel genre de raisonnement ? Il y a l'avenir Kinsaku il y a Makanza il y a l'avenir de la paix il y a Victoire il y a Sosa il y a Kikuit Jean-Pas est le meilleur. Près des 25 ans c'est 4 ans et demi ce n'est pas 12 ans. Il a dit une chose il a dit que dans une nation sérieuse M'Gobian n'est vrai en aucun cas devenir gouverneur à Kinshasa sans pour autant s'expliquer par rapport à ce qui était passé à Yombi. Qu'est-ce que vous en voulez ? Voilà un monsieur déconcertant est incohérent. Lui il est derrière un monsieur qui a je ne sais pas géré les mines de ses pays ou les entreprises. Lui il va parler de Jean-Dingobila il ne s'est même pas informé qu'il y a eu des enquêtes il y a eu des structures qui ont sorti Jean-Dingobila de cette affaire-là. Jusqu'aujourd'hui il ne s'est pas. Bon je passe. Est-ce que c'est ça vraiment qui va faire en sorte que Jean-Dingobila Mbaka ne gère pas la ville de Kinshasa ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui au moins lorsque vous vous passez dans toute les grandes artères de cette ville de Kinshasa poids lourd je m'excuse poids lourd illuminé Nzelamai Willery le boulevard du 30 juin et j'en passe et le meilleur des Massina jusqu'à je ne sais pas éclairé comme au boulevard il y en a tant qui a fait mieux que Jean-Dingobila Mbaka je regarde le public les téléspectateurs je suis tout à fait d'accord que tout n'a pas été parfait qui a pensé à Zandou depuis 60 ans Kini Bopeto hier on avait délocalisé délogé même les terrasses les lebris où on soit à Kinshasa aujourd'hui où en sommes-nous quelqu'un me dira quelqu'un me dira qu'opération on a balloné à la table à la terrasse ils en ont rendez-vous on a recadré c'est là qu'il y avait pris un mètre deux mètres trois mètres des entreprises publiques oui ou non c'est là qu'ils ont construit sur la chaussée ce ne sont pas des avancées c'est-à-dire que faites un tour ce soir vous allez voir qu'ils sont revenus comme s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oui ou non ça a été fait oui c'est-à-dire que nous l'avions trouvé dans cet état-là pendant 12 ans d'accord on va changer les sujets deux secondes rapidement s'il vous plaît on était sur la dynamique Nkobila laissez-moi placer un mot ah ok très cher Gailor très cher Téléspecteur pour payer déjà 4 000 dollars s'il vous plaît encore Merlin 4 000 dollars voilà des allégations pas allégations devant moi Godé Pogé cite un responsable s'il vous plaît devant moi s'il vous plaît ce sont des allégations que l'on peut vous prendre pour venir donner des témoignages pour être comme renseignant il va crier à l'acharnement a-t-il brandi une seule preuve attention Merlin je continue de la mingo mais attendez très cher journaliste vous qui êtes mieux informé que moi que je me citer un seul président à travers le monde un seul premier ministre qui ne recherche pas une majorité au sein de l'Assemblée Parlement Congrès ou je ne sais pas par quel droit s'il vous plaît voilà le moyen en politique existe pas de la corruption là nous rejetons voilà pourquoi j'ai demandé une seule preuve qui ont voté Gentiline Gobilambaka ils l'ont voté par rapport à un programme non 70 000 dollars s'il vous plaît il est dans son temps voilà des allégations il dit 70 000 dollars maintenant lui qui est en train de salir l'honneur de Gentiline Gobilambaka et que Gentiline a des honneurs s'il vous plaît il est dans son temps s'il vous plaît soyons sérieux moi je ne fais pas de la blague ce sont des gens qui recherchent la prison dans ma casse c'est-à-dire il dit ici que le gouvernement de sa vie pas des menaces quand même évoluons la menace à quel niveau évoluons soyons sérieux la menace à quel niveau quelqu'un qui vient dire que Gentiline Gobilambaka avait corrompu il est dit avec combien 70 000 dollars chaque député et vous pensez que Gentiline Gobilambaka n'a pas le droit d'être en justice contre lui et sans preuve par contre moi j'ai dit ne va pas être en justice contre moi moi j'ai vu les députés et ces ces personnes ces députés qui ont voté Gentiline Gobilambaka c'est pour soutenir un projet non ? un programme et tout la majorité tous les présidents du monde tous les premiers ministres du monde tout l'exécutif tous les exécutifs si ça se dit comme ça du monde recherchent quoi ? la majorité donc monsieur Merlin vient utiliser avec son maître à pensée Mike Moukibay qui a raison aujourd'hui c'est vous qui l'ai dit s'il vous plaît Merlin c'est vous qui l'ai dit raison par rapport à quoi ? vous vous imaginez que Godempoï parce qu'il pense que comment l'appelle Mike avait raison Godempoï président de la PECA contrôlé de l'exécutif n'est-ce pas ? a contrôlé l'exécutif qui est Gentiline Gobilambaka pendant 4 ans et demi il a dit c'était bon éclairage public c'était bon les routes construites et réhabilitées c'était bon il a dit qu'il y a une qui tôt que c'était bon pendant 4 ans c'était bon et à 4 mois des élections la même personne contrôleur c'était bon il avait prêché au niveau de son église les taux du vol à Kinshasa ça ce sont des polémiques restant cohérent institutionnel cohérent et institutionnel 4 ans et demi le contrôleur a dit que c'était bon oui ou non oui maintenant vous étant que journaliste vous devez plutôt poser la question à monsieur Godempoï attendez je vous donne une question que vous allez lui poser ah mais là tu vas poser une question s'il vous plaît je vous donne une question que vous allez lui poser à Godempoï comment ça s'est fait que vous nous avez dit que pendant 4 ans et demi Gentiline Gobi a très bien géré cette ville et à 4 mois vous dites le contraire entre Gentiline Gobi et Godempoï qui est irresponsable qui dit vrai merci beaucoup on va prendre une autre question en rapport avec l'assassinat de Sheribé Rukende je sais que vous aurez à agir par rapport à ce qui venez de dire j'ai gagné qui l'organisez-vous dans vos minutes je l'ai dire les procureurs reviennent sur sa position de l'autopsie l'autre fois il avait dit que d'ailleurs le chef l'Etat avait demandé qui est l'assistance des experts de l'extérieur le procureur lui-même devant le journaliste c'est que nous sommes il avait dit que c'était en suspens l'autopsie en attendant les experts aujourd'hui apparemment il est revenu à sa position dans le temps pour que le corps de Sheribé soit vérifié en termes d'autopsie sinon comment vous analysez ces dossiers le procès en fait l'affaire Sheribé Rukende pour ne pas dire merci mon frère il y a plus de centre de santé c'est Chakou non ? voilà il donne des adresses il donne des adresses créées ce monsieur il a beaucoup de défauts de qualité ils sont allés même présenter les bilans de Gentilin Ngobila ici dans un hôtel à Kinshasa il y a des semaines au lien Ngobila lui-même qui est responsable de la ville venir dire au Kino à voir si c'est que j'ai pu faire pour vous il envoie ces gens ici ici encore avec son de faux des qualités légendaires il vient encore nous présenter des écoles fantômes lui il a déjà vu ces écoles 145 territoires c'est uniquement au nord Kivu selon lui parce que tous les territoires qu'il a cités c'est au nord Kivu sur les 145 territoires il n'y a que quelques territoires du nord Kivu arrêtez de mentir il dit le clairage public non le clairage public c'est l'argent des Kinois que tout Kinois vérifie le farti snell nous payons un dollar un pour cent chaque mois donc ce n'est pas Moubila vous voulez vous voulez même le travail de la snell et faire des salles transformées en bilan pour Moubila non nous payons nous payons nous payons pour l'éclairage public dans le farti snell allez vérifier il dit il y a des structures qui ont protégé Moubila pendant que Moubila lui-même avait accepté dernière émission j'attire à l'équipe nationale à l'objet il y a des dévendants de Roussou Solange Kouale papa Kouï batimba habiboué bah et il y a des qui n'a 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 ces journalistes à qui j'ai cité sont vie moi je me pose toujours la question quel est les liens qui existaient entre Moubila et des criminels pendant que lui il était gouverneur c'est là le problème il dit ici qu'il y a des streeties qui ont blanché Moubila sans qu'il y ait des explications sur l'affaire Yumbi dans un état sérieux celle-là déjà prouve que nous ne sommes pas sérieux il dit Moubila de l'honneur l'honneur corrobore marche avec le travail que l'homme produit Moubila n'a rien produit comme travail à part détourner détruire il a détruit une école sur cabine une école de trois états pour ériger un marché école cabine croisement cabine à plateau commune de Kinshasa génocide intellectuel devant tout le monde ça il ne le dit pas ok mais je vais vite il dit Moubila a fait du travail taxe moto l'argent est logé 500 francs par montant chaque jour cet argent est logé où je t'avais demandé de faire des calculs plus de 600 000 motos chiffre officiel des GRK 600 000 motos multiplié par 500 francs fois 10 fois 30 ça fait déjà des ans que ces gens la paient ses 500 francs cet argent est logé ça c'est un gros billet là toujours la société hologramme qui prélève des taxes ici taxes sous le revenu locatif est à impôts fonciers pendant que la loi donne ses droits rien qu'à la des GRK où est cet argent où est le contrat qui est la ville avec cette entreprise comment dans une entreprise publique privée mais le représentant de la ville n'existait pas et c'est entreposé géré par qui par les grands frères de Rita Bola Emile Bola ça tu n'as pas dit ça ça c'est un gros billet bétonnage des chemins de fer à l'inguale quelqu'un qui a la vision du développement ne peut pas bétonner des chemins de fer parce que dans des grandes villes aujourd'hui dans le monde entier le problème des transports en commun est résolu par des transports des masses ici nous avons un gouverneur qui a des l'honneur selon Kaniki qui vient bétonner des chemins de fer et ériger des marges sur les chemins de fer c'est ça le développement alors revenons en parlant de Chéribin quelques minutes parce qu'on à venir Victoire c'était inscrit d'ailleurs le lancement du projet qui tient ça zéro par le gouvernement central ce n'était pas le projet de la ville c'était fait par le premier ministre et ça m'a de compte donc ces gens n'ont pas de bilan dans l'union sacrée ils commencent à se voler entre eux-mêmes ils commencent à se voler ah oh oh d'ailleurs j'ai le coco quand on a joué à vous il y a un problème non l'avenir Victoire était réhabilité dans le cadre du projet Kinshasa zéro tour il ne faut pas voler même de projet voler l'argent nous acceptons parce que c'est votre habitude mais pas de projet je viens à Chéribin à Chéribin Oken Chéribin Oken n'a été assassiné par ces gens ici je l'ai dit de la même manière la justice n'a pas mais la même manière ils ont dit sans justice que c'est Kabila qui avait tué Rossi Moukendi c'est Kabila qui avait tué Thérèse Gapanga s'ils disent non qu'ils nous montrent là où Kabila est descendu avec une arme tirée sur Rossi c'est Réssik c'est Réssik c'est eux qui ont tué Chéribin Oken ils ont tué Delphère Kayimbi ils ont tué Jiji Aï Olivier Punga David Kalala Defao ou Shindidela Lucha c'est vous Defao aussi ? bon pas Defao un Defao militant a décidé de tuer en 2019 vous avez tué vous avez remplacé entre guillemets un régime sanguiné et vous avez copié cette manière de faire et vous le faites plus que bien je prends un endage le criminel revient toujours au lieu du crime mais le procureur après la cour nous a dit que le garde-corps de Chéribin a fait combien de tours ? 3 tours donc Chéribin a été tué à la cour premier élément deuxième élément mais c'est ça le criminel revient toujours au lieu du crime il était là à 11h c'est là le procureur pas moi il était là à 16h et à 21h mais la question que je me pose où était le procureur à 21h ? s'il a visionné des caméras de surveillance pourquoi le procureur dit n'avoir pas vu Chéribin pendant qu'il y a des caméras de surveillance là côté qu'on concerne je viens maintenant chez le procureur général vous dire après la cour de cassation ça c'est la honte la plus totale que le maître de l'action publique de mon pays démontre un degré élevé d'amateurisme jamais vu dans l'histoire de l'humanité c'est à dire lui il est maître de l'action publique il le sait c'est un procès d'université il le sait le droit pénal il sait que l'instruction est secrète l'instruction est secrète comment lui qui sait qui enseigne que l'instruction à ce niveau doit rester secrète mais il vient mettre sur la place publique ses propres instructions il avait donné le premier résultat non il n'a pas le droit parce que c'est ce que j'ai dit la science que lui enseigne lui interdit il est professeur d'université il enseigne le droit pénal on nous dit qu'à ce niveau l'instruction reste secrète comment est-ce que le professeur procureur de son état il nous dit d'ailleurs entre guillemets que l'arme utilisée pour abattre un chéribin c'est le revolver laissé par son garde-corps si les gars avaient laissé le revolver pour ce que chéribin était resté c'est que chéribin s'est tiré des balles lui-même ça le procureur n'a pas dit parce qu'il était que lui et son garde-corps le garde-corps est parti selon le procureur il a laissé son revolver donc chéribin pris le revolver s'est tiré des balles deuxième hypothèse soit il y a des gens qui s'étaient introduits dans le véhicule dans la jupe de chéribin pour les tirer sur le chéribin à la cour conditionnelle troisième hypothèse le procureur ne nous a jamais dit pendant qu'il discutait avec les cadavres de chéribin quand chéribin le corps de chéribin à la morgue donnait des informations au procureur il n'a pas dit au procureur quand est-ce que les gardes-corps étaient descendus parce que lorsqu'il y a des enquêtes on donne aussi l'air à prismatique mais il faudrait également attendre les résultats de l'autopsie non lui le procureur n'a pas attendu le procureur est sorti de son silence pendant qu'il savait que c'était secret alors il nous donne le droit de discuter et de réfléchir aussi quand on fait des enquêtes on concerne aussi l'air approximative du mouvement du garde-corps du premier suspect pour cerner l'air par laquelle l'assassinat l'acte a été posé mais ça le procureur n'a pas dit il dit il y a eu deux balles mais ces balles ont été tirées à quelle distance merci parce qu'une balle tirée à 10 mètres et une balle tirée à 1 kilomètre n'ont pas le même impact alors le procureur n'a pas dit tout ça conséquence ils ont maintenant une Jeep que moi j'appelle et les Kinois appellent pour le moment Tchilombo-Memay tout comme moi il n'y a pas appliqué par les Mémans Salomo et Mémans entre qui et Mémé et Mémé quand ils ont appelé le très sérieux Peter Tiani cette Jeep était là cette Jeep était là lorsqu'on a levé encore en fait cette Jeep s'appelle Tchilombo-Memay quand vous voyez cette Jeep dans vos avenirs il faut faire fouiller même les enfants merci beaucoup Merlin je rappelle ici que vous êtes de l'inner voilà merci d'être venu c'est pour une première en tout cas pour la dernière on peut vous retrouver une heure de qui ? une heure de me mettre parce que moi je n'ai pas honte de citer mon président mais vous citez Gentini Ngobula la question est simple est-ce que Gentini a encore de l'honneur merci parce que je viens d'étayer ici s'il a de l'honneur rencontre moi sur la taxe moto la société hologramme le bétonnage des chemins de fer des solutions des écoles pour ériger des marchés ça c'est de l'honneur pour un dirigeant merci beaucoup Merlin j'ai gagné ici avec nous nous allons boucler la question sur le rapport avec l'affaire Okende apparemment l'autopsie aura lieu sans le sens les experts encore moins la famille votre point de vue et c'est pas là qu'on va se quitter merci beaucoup vous savez lorsque vous êtes face à un incohérent comme mon très cher frère que j'apprécie Merlin il y a toujours de la marque quand moi je cite les centres de santé à Haute où elle est lui va toujours le nord quand moi je cite les centres de santé au niveau de Tchimanda province de l'Omami lui va le nord quand moi je cite je cite les centres de santé Tchibila au Kassaï oriental lui va le nord bref un malhonnête restera un malhonnête je viens sur l'affaire Cherebin Okende une tête bien faite de notre république que tous nous déplorons sa mort et nous en appelons à tous les services à la justice faire le travail et trouver le coupable afin que il soit sanctionné ça c'est de un surtout qu'il faut ce communicateur porte-parole donc en réalité nous avons perdu un de notre Cherebin Okende première observation c'est le garde du corps qui parle avec celui-là qui l'a appelé les traits qui justaient Peter Tiani les traits respectueux les traits respectueux Peter Tiani c'est lui avec son garde du corps ou je ne sais pas les collaborateurs de Cherebin Okende qui parle le garde du corps dit ceci c'est moi qui suis allé remettre la lettre n'est-ce pas je me pose aussi cette question vous pouvez me dire responsable des circois en politique acquérir appelé à une séance de travail aujourd'hui nous sommes par exemple le lundi aujourd'hui mais lui se décide de se pointer le dimanche un jour avant un jour avant c'est-à-dire en réalité la cour constitutionnelle ne l'attend pas ce jour-là ne l'attend pas affaire autopsie qu'est-ce que vous en dites s'il vous plaît laissez-moi parler c'est sérieux il a essayé de se transformer en commissaire d'Eric en inspecteur en commissaire je ne sais pas Colombo laissez-moi aussi me transformer en inspecteur en caisseur je ne sais pas pourquoi lui monsieur Chéribin Péassona arrive à la cour constitutionnelle aguerri politiquement de surcroît celui qui est devait remettre la lettre mais il envoie un gardien du corps du corps à la cour constitutionnelle pour déposer une lettre officielle de celui-là qui a été fait appel invité vous trouvez ça normal ? ça sous-entend qu'il n'était pas là je ne vois pas monsieur le journaliste tel que vous êtes répondu poser un courrier qui vous concerne directement et c'est sérieux et envoyer votre gaz à du corps soyons sérieux nous sommes à la cour constitutionnelle nous ne sommes pas je ne sais pas dans une maison quelconque au-delà de ça il y a un des leaders ou je ne sais pas l'affairiste de Moïse Katumbi qui de l'endroit où il était à Bidjan qui avait déjà désigné le coupable et bouclé l'enquête en disant que c'était un assassinat politique là il ne le dit pas mais j'ai dit c'est vous s'il vous plaît maintenant ça doit c'est prouvé quels sont les éléments que tu as mis à la place publique pour démontrer que c'est vous qui sont de les tuer quels sont les éléments qu'on voit qui prouve que c'est Kabila qui avait tué vous êtes là pourquoi on avait dit c'est si à l'époque et aujourd'hui ça c'est un nom politique on n'a plus le temps il chute déjà soyons sérieux mais il parle du procureur il y a une clamère publique chère Ibn Oké n'est pas n'importe qui député national ancien ministre tous les oreilles de la nation toutes les oreilles voilà toutes les oreilles de la nation sont sur ça et lorsque le patron de l'enquête il doit mettre un minima je dis bien un minima je suis d'accord que les enquêtes sont secrètes d'accord mais il doit mettre un minima c'est à dire les détails le moins possible pour montrer à la population à la famille à tout le monde le déroulement des enquêtes ce n'est pas un péché il est le patron des enquêtes ce n'est pas la famille s'il vous plaît il est le patron de l'action publique il ne faut pas déformer nos enfants il n'est pas le patron des enquêtes il est le patron de l'action publique il ne faut pas déformer les enfants ensuite José Kadic Merlin je peux faire du bruit contre toi non je ne suis pas en train de diriger j'ai juste sauvé les enfants on a quelques secondes je continue en disant ceci il est là pour mettre un minima et démontrer que les enquêtes sont en train d'évoluer c'est le gouvernement en premier qui a parlé de la participation des pays étrangers pour sécuriser pour seconder et donner du toni sur l'enquête mais est-ce que cela empêche que les enquêtes continuent à se dérouler par rapport au patron de l'action publique comme il veut que je l'ai dit il y a lieu de faire l'autopsie sans les experts et ça sera pour la suite nous disons ceci les experts sont qui les experts il n'y a que des experts en Europe mais c'était le vœu ému personne n'a réfusé mais nous disons ceci à supposer que ces experts là font sept mois pour venir alors que c'est à dire que nous disons mais exactement mais qui a empêché aux enquêteurs de venir déjà le procureur est Félix qui merci Kali Kijosé d'être venu Merlin est là pour dire n'importe quoi moi je ne suis pas comme lui moi je dis des choses dans le droit chemin s'il vous plaît nous disons ceci je termine je termine bref cette affaire au delà de tout au delà des hérésies doit être mis au clair et les services de l'état et la justice sont déjà en plein travail merci beaucoup merci beaucoup je vous ai fait de l'affaire et toi tu fais confiance comment moi je fais l'état n'a pas confiance lui plus le même c'est juste je n'a pas confiance alors c'est ton affaire c'est la fin ce n'est pas mon affaire c'est ton affaire avec le même plaisir soit discipliné à me discipliné merci pour la disponibilité merci beaucoup merci également Mère Lade c'était un plaisir merci